Salut c'est Martouf ! Alors aujourd'hui, petite vidéo très simple avec une question tout à fait anodine Comment est-ce que tu fais pour préparer une recette de cuisine ? Est-ce que tu lis la recette ? Est-ce que tu te démerdes sans recette ? Est-ce que tu regardes plusieurs recettes ? En fait c'est là que j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, que c'est une petite question anodine mais qui est très très révélatrice sur nos fonctionnements à tous Je te propose de faire un cake à la banane Comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu y prends ? Allez tu fais pause et tu réfléchis C'est bon ? Tu sais comment tu fais ? Alors j'ai remarqué que moi, quand je fais une recette de cake à la banane je vais regarder plusieurs recettes Je compare, je croise les sources, je vais analyser les choses et à partir de ça je me fais ma propre recette avec mes ingrédients que j'ai Je suis content, je trouve que ça marche bien et peut-être que je fais un essai et enfin voilà je fais une fois et puis si elle marche bien j'en fais une bonne mise en forme et puis par exemple ma recette de cake à la banane elle est sur mon site de cuisine amusante Donc voilà, ça c'est ma manière de faire mais en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autres manières Alors dans une petite discussion anodine l'autre jour on a remarqué qu'il y a des gens qui eux aiment bien regarder une recette sur leur site favori qui est le site d'autorité pour eux et après ils regardent les notes celle qui a le plus de notes forcément c'est la meilleure Donc ça c'est intéressant parce que c'est un fonctionnement par autorité Je vais regarder des gens en qui j'ai confiance Et puis il y a une autre personne qui disait « Ouais alors moi je n'aime pas trop les recettes enfin moi je me lance puis j'y vais direct et puis voilà après ça foire et puis j'ai arrêté de faire la cuisine Ok bon ben voilà, c'est de ne plus avoir confiance en soi et tout c'est peut-être peu dommage, ça ne marche plus, ne plus avoir confiance en rien » Bon, notre collègue disait « Moi mon fils alors lui c'est un rebelle » Chaque fois que je prends une recette il m'engueule Il me dit « Mais arrête de prendre une recette, il faut que tu essaies toi-même tu n'as pas besoin de recette, tu te démerdes, tu regardes comment ça marche tu as les ingrédients, de toute façon c'est toujours pareil » Et puis voilà, de toute façon ça marche Alors là on a vraiment le rebelle qui est contre le système et c'est tout à fait une représentation de son fils effectivement il est tout à fait comme ça donc le reflet dans sa recette de cuisine c'est exactement ça C'est vraiment se dire « Bon ben on peut tout faire soi-même » et puis à un moment donné ils ont tous tort il faut vraiment se démerder soi-même et puis y aller à fond et aucune confiance en rien Donc je trouve que c'est très révélateur en qui ou en quoi tu places ton autorité et comment tu peux avoir confiance C'est vraiment des questions fondamentales et avec tous les sujets des fake news et ce genre de choses on est en plein là-dedans Comment est-ce que tu te nourris d'informations ? Est-ce que tu as des médias enquels tu fais confiance aveuglément ? Est-ce qu'à chaque fois tu croises les sources comme moi ? Est-ce que tu vas essayer de refaire par toi-même, d'apprendre ? Est-ce que tu es ta propre source de vérité ? Ou est-ce que finalement tu te dis « C'est trop compliqué, j'abandonne, je ne suis plus les médias, je ne regarde plus rien, je ne fais plus rien » Bonne question hein ? Bon, ben alors comment tu fais ? Ben mets-moi un petit commentaire comme ça on pourra partager là-dessous Et puis si tu veux faire un clic à la banane Eh ben moi j'ai marre cette yope-yope.ch Allez, à plus, bon appétit !